Bonjour les frères et sœurs, que la paix du Dieu soit avec vous. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un témoignage puissant. Comme vous le voyez, ce n'est pas de la blague. Le monde dans lequel nous sommes est un monde vraiment compliqué. Et dans ce monde, il y a beaucoup de choses vraiment bizarres et les démons influencent les gens. Mais si vous ne les donnez pas d'occasion, ils ne nous auront pas chez vous. C'est une chose vraiment réelle et nous aurons besoin de vous dire certaines choses ici. Soyez prêts. Ici, un ex-sataniste va nous expliquer ce qu'il a vu dans le monde des ténèbres et ce qui se passe là-bas. Il va nous révéler ce qui se passe sous l'eau, comment des esprits, des eaux comme les sirènes font des trucs comme nous. Mais il va commencer par nous dire que tant que vous ne donnez pas d'occasion au diable, ce sera difficile pour lui d'entrer chez vous. Donc la plupart du temps, les gens distraits font des trucs qui permettent aux démons d'entrer chez eux. C'est à ce moment-là, vous devez vous dire, ah, quelle histoire. Quoi ? Est-ce que ça existe vraiment ? Est-ce que les esprits existent vraiment ? Est-ce que les démons existent vraiment ? Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs. À ce niveau de la compétition, personne ne peut ignorer l'existence des sorciers. Personne ne peut ignorer l'existence des satanistes, même des sectes. Bon, si vous pensez que c'est une blague, regardez un peu les féticheurs et les féticheurs. Et puis si vous pensez que ce sont des histoires, posez-vous des questions de savoir pourquoi est-ce que souvent, certains stars de la musique, même aux Etats-Unis, disent qu'elles ont fait un pacte avec le diable, même avec une personne qu'elles qualifiquent, qu'elles appellent l'officier commandant. Jean, l'officier commandant sur eux, un truc d'officier. Ces personnes-là décrivent l'officier commandant comme un chef suprême dans un monde qu'on ne peut pas voir et en même temps dans notre monde. Est-ce lui, juste là-bas, ce démon guerrier qui est dans le feu ? Aïe aïe aïe, comment les gens, comment les gens qui peuvent faire ça ? Qu'est-ce qu'ils ont vu pour pouvoir nous représenter un truc pareil ? Très belle question. Si ça n'existait pas, vous ne jouerez pas, vous ne jouerez pas ça. Là, on voit une star de la musique aussi aux Etats-Unis qui dans son clip a montré des choses vraiment terribles. Le clip a commencé dans le cimetière, un sort d'une domme. Quoi ? Surieux ? Quelle est cette connaissance ? Où a-t-elle vu ça ? Si ça n'existait pas, elle ne le ferait pas. C'est parce que ça existe et qu'il y a des gens qui prennent un malin plaisir à faire de ce truc chelou. C'est pourquoi, dans les vidéos précédentes, nous aurons pris soin de vous montrer des choses vraiment hors du commun qui sont arrivées. Comme, un vous n'avez pas trop mis de l'argent, vous pouvez aller regarder la vidéo. Ou bien, un des sorciers attrapés dans la vraie vie. Oui, ça c'est notre récente vidéo. Ça, c'est un truc de ouf. Et ici, quand on parle de témoignage puissant, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est un témoignage. Et Dieu lui-même va nous accompagner dans ce que nous serons en train de faire pour que nous puissions bien comprendre ce qui se passe ici. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Ce qui se raconte ? Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Nos frères et sœurs, soyez prêts. Pour que vous soyez bien prêts, je pense qu'il est important qu'on prie et qu'on demande au Dieu très haut de nous donner la force, le courage, tout ce qu'il faut, afin que tout fonctionne bien, qu'on soit même des témoignages puissants, des gens qui sont apaisés et avec un esprit de discernement. On veut savoir également si c'est vrai ou pas. Si qu'est-ce que nous voulons savoir des choses, on nous dit que c'est la connaissance de la vérité qui délivre. Oui, c'est ce qui a franchi. Alors, nous cherchons Dieu. Oui, vous devez chercher Dieu. Je peux vous confirmer que Jésus-Christ existe. Et ceux qui veulent vraiment échapper au problème de s'accélérer, ces gens-là doivent carrément s'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui seul a le pouvoir de délivrer les gens à notre époque. Et aux épaules qui vont venir. Peut-être que si vous regardez cette vidéo en 2000, en 2070 milliards, je ne sais pas. Mais je vous assure, le soleil, le nom du Seigneur Jésus-Christ va rester. Même si, en ce temps-là, je ne serai plus de ce monde. Je serai sur Dieu là-bas en train de manger de la bonne nourriture. Mais oui ! Alors, si vous êtes chauveux, frère et soeur, avant que le coup, c'est un bras puissant, nous allons prier et demander à Dieu de nous protéger, de nous garder et soyez prêts. Alors, les éphémies disant de ce sont-ils. Alors, Seigneur Jésus-Christ, que ta main soit sur nous, pour nous protéger, pour nous garder contre nos adversaires, nos ennemis. Ceux-là qui ont décidé de nous faire du mal, que toi-même, Seigneur, tu décharges de, nous nous lavons les mains aujourd'hui. Purifie-nous. Fais en sorte que notre âme devienne pure. Tout ce que nous avons fait en secret, qui ne t'a pas glorifié, s'il te plaît, Seigneur, pardonne-le, non. Pardonne-le, nous, Seigneur Jésus-Christ. Parce que toi, tu as le pouvoir de pardonner les péchés des humains. S'il te plaît, Seigneur, fais encore trouver une place dans ton cœur pour nous pardonner. Et prie pour nous, afin que Dieu lui-même puisse vraiment nous aimer et nous parfumer aujourd'hui. Nous voulons se sentir bon. À tous les niveaux de notre vie, nous voulons se sentir bon. Pour la seule gloire du nom de Dieu tout-puissant. Merci, Seigneur, de nous accompagner. Tout au long de ces témoins puissants, nous voulons comprendre certaines choses. Donne-nous ton intelligence, ta sagesse, ton aspect de discernement. Afin que nous puissions savoir si ces témoins puissants sont également envers de toi. Nous avons vraiment besoin que tu nous instruises aujourd'hui. Maintenant que c'est fait, s'il te plaît, Seigneur, viens et assieds-toi avec nous. Et sois avec nous tous les jours de notre vie. Et que ces témoins puissants nous aident à comprendre les choses qu'on ignorait. Pour que beaucoup de personnes soient vraiment délivrées dans cette affaire. Que ta grâce et ta faveur soient avec nous tous. Amen. Appréciez mes frères et soeurs. Appréciez mes frères et soeurs. Être en vie, aujourd'hui, je vous parle vraiment. C'est que la grâce et Dieu, ce n'est pas une habitude. Sans Dieu, sans Jésus, honnêtement, c'est grave. Avec ce qui se parle dans ce monde, ce qu'on entend dans ce monde, c'est vraiment terrible. Regardez par exemple, je suis tombé sur les noirs aujourd'hui. Où j'apprends qu'en France, parce qu'une équipe a perdu, les gens sont sortis pour casser, tout et tout, 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 dans la rue. Ah ! Juste parce que ton équipe de football a perdu, toi, tu sortes, tu es fâché. Toi, parce que je suis fâché, tu casses, tu détruis le bien d'autres trucs. Ça, c'est que l'histoire, ça. C'est là, on va dire que derrière le football, il y a un esprit. Un mauvais esprit. Il faut vraiment faire attention. Le monde dans lequel nous sommes ne nous appartient pas. Maintenant, soyez prêts parce que nous allons écouter cette personne qui va nous rendre son témoignage. Cette personne va commencer par nous dire que les démons, les diables, toutes ces choses existent. Le Seigneur, le Christ, il est le Dieu, il est le tout puissant. Même si quand même le diable, il ne faut pas le négliger parce qu'il a une puissance. Il faut savoir également que tant que vous, les humains, vous ne vouliez pas de porte au démon, ils ne pourront rien vous faire. Cela veut dire qu'une personne qui prie, qui cherche Dieu, qui appartient à Dieu, tant qu'elle ne l'ouvre pas une porte au mauvais esprit, ce serait un moment difficile pour le mauvais esprit d'entrer chez ça. Nous allons l'écouter en long et en large et réagir au moment où il faut pour la bonne compréhension de ce témoignage puissant. Nous remercions tous ceux qui nous suivent depuis longtemps, tous ceux qui regardent notre témoignage puissant et qui nous accordent une certaine crédibilité. Croyant en Jésus, croyant en Dieu, lui s'il est juste, lui s'il est bon, lui s'il est dans la vérité. Nous tous ici, nous nous cherchons. Que Dieu bénisse ces frères et soeurs. Maintenant, nous allons compter ce qu'à trois mois de la suite. Le bras puissant, soyez prêt. Alors, une, deux, et trois, laissez-moi. Pour que le diable, les sorciers, les démons puissent détruire la vie d'un homme, il faut que cette personne ouvre de porte. Que la porte d'entrée est en ligne, c'est-à-dire moto, azali, makambo, oyo, nzambe, aboï, oyapekisa. Qu'est-ce que signifie ouvrir la porte? Cela signifie que lorsque l'homme pêche, il fait des choses que Dieu lui a interdites. Voilà pourquoi je veux que nous retournons dans ces versets, Proverbe 8, verset 17. Nous lisons. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent, me trouvent. Amen. Sois bien aimé qu'il nous suit partout dans le monde. Vous avez écouté ces versets. Dieu dit, moi, Dieu, j'aime cela qui m'aime. Si nous entrons dans la profondeur, cela veut dire. Si tu m'aimes pas, moi, Dieu, moi non plus, je t'aimerais. Moi, Dieu, j'aime cela qui m'aime. Qui est celui qui m'aime Dieu? Nous allons dans le livre de Jean. Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14. Verset 21. Qui aime Dieu? C'est lui qui a mes commandements et qui le garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Amen. Cela veut dire que Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu aime celui-là qui l'aime. Et il dit, c'est lui qui m'aime. C'est celui-là qui garde mes commandements. Et c'est lui qui le met en pratique. C'est cet homme-là qui aime Dieu. Et c'est lui qui m'aime. Et il garde mes paroles. Et moi, je l'aimerai. Et mon père le mera aussi. Bien-aimé. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Vous obéissez à la parole de Dieu? Est-ce que vous pratiquez la parole de Dieu? C'est lui qui aime la parole de Dieu? Le pratique. Cette personne devient intouchable et invisible. Même si le diable, le sorcier, le cherchent, ils ne le trouveront pas. Parce que ma Bible dit C'est lui qui est tenu par la main de Dieu. Personne ne peut le détruire. Personne ne peut le ravir. Bien-aimé, qu'est-ce que vous aimez? Vous aimez les marabouts? Vous aimez l'alcool, la bière? Vous aimez la dictée? Vous aimez la calomnie? Vous aimez les vols? Le mensonge? L'escroquerie. Qu'est-ce que vous aimez? Avant que nous entrons dans notre sujet du jour, un autre verset. Toujours dans le livre de Jean. Chapitre 14. Chapitre 14. Verset 23. Verset 23. Jésus lui répondit Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Amen. Si une personne aime Dieu Si une personne craint Dieu Si une personne cherche Dieu Si une personne sert Dieu Si une personne obéit à la parole de Dieu Il le met en pratique Jésus-Christ le m'aimera Papa n'aimé à Koringa Son père le m'aimera Le 2 Ils feront de sa vie sa demeure Et ma Bible dit La présence de Jésus C'est la disparition totale du diable de ses autres Si Jésus-Christ vient demeurer chez toi Qui est ce sorcier qui s'approchera de toi ? Quelle est cette maladie ? Coronavirus ne s'approchera pas de toi Aucun fétichiaire ne s'approchera de toi Le mâle ne s'approchera pas de toi Bien-aimé ce matin C'est dimanche Je vous en conjure Aime Jésus Aime la parole de Dieu Sers cette parole Si vous voulez être heureux dans votre vie Vous aimez votre époux Votre épouse c'est une bonne chose Vous aimez vos enfants C'est bien Vos richesses Mais pour que vous soyez heureux Placez Jésus-Christ au centre Donne-lui la première place Et le reste après Et le reste après Vous serez heureux dans votre vie Vous aurez la paix dans votre vie Vous ne tomberez jamais Vous ne manquerez jamais Vous serez une personne joyeuse Et une personne de paix Je crois que vous me suivez partout dans le monde Je ne lasserai pas de me présenter L'homme de Dieu s'appelle Apôtre Ok Avant qu'il soit apôtre Il était le collaborateur De Lucifer C'était pas parce qu'il écoutait Par une voix Mais il le voyait Ils ont fait 22 ans ensemble Comme son collaborateur Ils travaillaient chaque jour La première des conditions Qui lui a été donnée Aucun jour la nuit Il peut dormir Il a fait 22 ans Sans dormir la nuit Il pouvait dormir Pendant le jour Au salon Ou dans son véhicule Le chrétien Si votre vie est détruite Parce que vous aimez les sommeils La Bible déclare Dans les livres de Proverbes Chapitre 20 Verset 13 Tout celui qui aime le sommeil S'appauvrit Et il mourra pauvre Si tu es un chrétien Tu es un serviteur de Dieu Tu veux être un homme grand Que vous fassiez de grandes choses Attache-toi à la prière de la nuit La clé de la bénédiction se trouve la nuit Dieu a délivré les enfants d'Israël Pendant la nuit Dieu a béni Salomon C'était la nuit Dieu a béni Jacob Pendant la nuit Le secret de la récite de la vie C'est la prière de la nuit 22 ans à côté du diable Il n'a pas eu un sommeil Il ne dormait pas La deuxième condition Qui lui avait été donnée Chaque jour nous allons travailler avec toi Arrivez les dimanches Tu dois me sacrifier 1500 personnes Je veux te parler Toi qui es en train de me suivre Pourquoi le diable exigeait chaque dimanche Qu'on lui sacrifie 1500 personnes Lorsqu'il m'a donné cette condition J'ai eu peur Je lui ai dit Pourquoi beaucoup de personnes comme ça Il me dit Pour que vous soyez grands Que vous ayez de l'argent Pour que de grandes personnes S'agénuient devant toi Il n'y a qu'un seul secret Le sacrifice Le sacrifice Je lui ai posé la question Pourquoi le sacrifice Il me dit Ce que je te demande de faire Je l'ai copié auprès de Dieu Pour que Dieu élève une personne Qu'une personne soit riche Qu'il fasse ces grandes choses Seulement si cette personne Demeure dans la vie de sacrifice Il m'a dit Il faut que vous me donnez Vous me sacrifiez Beaucoup de chrétiens Plus de païens Je lui dis Pourquoi Il dit Chrétien C'est quelqu'un de précieux devant Dieu La tête d'un chrétien C'est une tête précieuse Il dit Est-ce que nous allons l'avoir Parce qu'il prie Mais il dit Tous ceux qui se nomment chrétiens Ce n'est pas tous Qui ont Jésus Un chrétien C'est celui qui marche Conformément à la volonté de Christ Il refuse tout ce que Jésus Christ refuse Et maintenant Commencez à les envoûter Avec leurs serviteurs Jetez-les de mauvais sort Jetez-les les esprits d'envoûtement Qu'ils aient la soif De la bière De commettre l'adulté De escroquer De parler de mensonge De voler De haïr Il y a des divisions Des divisions parmi eux De qu'elles C'est comme ça que nous l'aurons C'est ce que je faisais Chaque nuit j'ai jeté les esprits partout J'envoûter les chrétiens Qu'ils aiment les femmes Que le serviteur de Dieu Aiment les femmes Qu'ils commettent l'adulté C'est à ce moment là Que Jésus Christ va le rejeter Si quelqu'un est avec Christ Il n'y a pas moyen de le prendre Pour avoir cet âme là Il faut le séparer avec Dieu Pour séparer l'homme avec Dieu Il faut que l'homme pêche Voilà pourquoi je dis à tout moment Verset à Esaïe 59 Verset 1 à 3 Je donne le verset d'Esaïe Chapitre 59 Verset 1 à 3 La Bible dit La main de l'éternel ne parcourt Pour nous sauver Et son oreille n'est pas bouchée Pour écouter ta prière Mais ce qui vous sépare Ce qui sépare l'homme et Dieu Ce qui empêche que Dieu Puisse répondre à ta prière Le péché La force du diable de sorcier C'est le péché Lorsque vous commettez le péché Même si vous êtes un serviteur de Dieu Quelle que soit ta grandeur Tu seras rejeté par Dieu Et lorsque Dieu t'abandonne La porte est ouverte Et le diable va se jouer de toi Alors Je reviens sur le premier démon Il y a quatre démons nains Dans les quatre coins cardinaux Qui sont chargés pour détruire la vie des gens Le premier Le diable lui a donné le mandat De détruire l'heure que nous respirons Tout l'heure que nous respirons est détruit C'est dans l'air qu'on met beaucoup de mauvaises choses Même le coronavirus qui fait peur au monde Moi je ne le crains pas Parce que moi je sais La protection de Corona c'est Jésus Ce ne sont pas de cache-nez Vous mettez les cache-nez L'air va entrer Coronavirus Marche dans l'air On l'a placé dans l'air L'air partout dans le monde est détruit C'est là où le diable place la maladie L'échec Chômage Pauvreté La pauvreté La vie de limitation La stérilité Beaucoup de mauvaises choses sont placées dans l'air Et lorsque vous le respirez Et c'est alors que vous serez saisi par ces mauvais sorts Par cet envoûtement d'échec Jésus Christ dit Dans le livre de Jean Chapitre 15 Verset 5 Il dit si je ne viens pas Et si ce n'est pas par lui Tu ne sauras rien faire Bien aimé Tu es à Jésus Christ Coronavirus Ce n'existait pas pour moi Rien Rien Les pleurs Les maladies Rien Ce sont des choses inutiles A celui qui marche Dignement devant Dieu La protection de toutes ces choses C'est avoir Jésus Ce n'est pas le vaccin 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 Détruis la terre Ma belle Nous sommes dans le monde entier Et nous sommes dans le monde Tout la terre du monde est détruite Pourquoi la terre ? Pourquoi la terre ? Parce que les habits Nous sommes dans le monde Nous sommes utilisés Chaque jour et chaque heure Ce sont les choses que l'homme utilise Chaque jour et à chaque instant Personne ne peut rester dans ce monde Sans respirer Personne ne peut rester dans ce monde Sans piétiner la terre Pour que l'homme réussisse sa vie Il faut que la terre de ton pays Puisse t'accepter Pour qu'on puisse te détruire Dans le monde de ténèbres On détruit d'abord la terre De là où tu es Parce que ce qui va bloquer ma belle Parce que lorsqu'on bloque On maudit la terre Dans le pays où vous êtes Tout ce que tu as préprendra dans ce pays Ne réussira jamais Voilà pourquoi Dieu Lorsqu'il a cherché Abraham Il dit je te bénirai Mais pas dans cette terre Il faut quitter ma belle Tu dois quitter cette terre Va là où je t'enverrai Le secret de la réussite de la vie C'est lié à la terre Voilà pourquoi Dieu dit Dans le livre de Josué Dans le premier chapitre Verset 3 Il dit partout vous foulerez vos plantes de pied Et si quand on est le père C'est mieux vous seront donnés Maintenant le diable Et maintenant le diable nous dit Les dieux de chrétiens Il leur a dit que la terre leur sera donnée Ne laissez pas la terre comme ça Il faut la bloquer Parce qu'ils mourront riches Toute la terre du monde est détruit Voilà pourquoi j'avais parlé à l'émission précédente Un jour le diable me posa la question En français Comment appelle-t-on le monde en français Je l'ai dit c'est le monde Il dit comme écrit monde J'ai écrit monde Il dit Prends les dernières syllabes Mettez ça au début Et maintenant lisez Le monde est pas ça qui est démon Le monde est pas ça qui est démon Lorsqu'on l'a changé un verset Maintenant on peut lire démon Le monde signifie démon Il dit tout homme Qu'il soit serviteur de Dieu Qu'il soit un chrétien Même s'il prie Il gêne Mais ce qui a longuè S'il ne quitte pas les choses du monde Ce qui a dit qu'il m'a sangaté S'il n'abandonne pas l'alcool S'il n'abandonne pas la prostitution S'il n'abandonne pas la vie de haine S'il ne laisse pas la calomnie S'il ne rejette pas le vol Le maçon Même s'il est un grand chrétien Comme on peut le dire Vous allons bloquer sa vie Et il souffrira Ça sont des portes d'entrée Par lesquelles les chrétiens Ils ont été bloqués Liés et maudits Les clasions de mort Le diable lui dit Pour détruire la vie de gens Surtout les chrétiens Surtout les chrétiens Le diable n'a pas un problème avec le païen Laissez les païens Ils m'appartiennent Mais c'est là qu'ils me rejettent Ils ont crié à cet homme-là Jésus Poursuivez-le Le troisième Le diable dit Maudissez l'eau Parce qu'aucune personne Qui peut rester dans ce monde Sans utiliser l'eau Ils vont boire l'eau Ils vont se laver avec Ils vont préparer Ils vont laver leurs habits Avec de l'eau Ils vont brosser leurs dents Avec de l'eau C'est comme ça que nous l'aurons Tout haut partout dans le monde Est maudite Et dans tout le fleuve Partout dans toutes les eaux du monde Il y a des démons Sous ces eaux-là Sous les eaux C'est un autre monde Des gens qui s'y trouvent On les appelle les esprits des eaux Leur travail c'est Maudir l'eau C'est là où nous Captivons les chrétiens Et le quatrième démon Le diable lui dit Chaque jour Il faut qu'au team D'acaba esprit Mokiri mobimba Chaque jour Vous devez envoyer les esprits Partout dans le monde Lorsqu'une femme Vait préparer Elle allume le feu Le feu de bois Avec de braise Ou avec les réchauds Ou le réchaud de gaz Il y a un esprit qui est là Pour envoûter Monto Pour envoûter ce feu-là Tout ce que tu prépareras Avec ce feu-là Si tu n'as pas Jésus On va envoûter le feu Tout celui qui mangera La nourriture Qui sera préparé Par ce feu-là Si c'est une femme Il n'y a pas de mariage Pour elle Il peut aussi se marier Mais le mariage En cycle court Non officiel Ils vont rester ensemble Et un tel mariage Chaque jour Le diable est acquise Ceux-là qui se sont mariés Par De voie non officielle Et ils écrivent Que vous commettez La fornication Vous êtes dans le péché Allez officialiser Votre mariage Par une confirmation Et dans un tel mariage Dieu est là Et vous êtes bénis Ce sont les mariages Que vous voyez partout Dans le monde Il y a des incompréhensions Il y a des discussions Il y a des disputes Toutes les insultes Chaque jour L'autre insulte Ses beaux-parents Et demande que sa femme Fait aussi cela Chaque jour Il y aura toujours Les conseillers conjugaux Il n'y a pas de paix C'est le diable Qui dirige un tel mariage Si Dieu est dans votre mariage Il y aura la paix Dans votre mariage Et si les hommes Mangent cette nourriture Qui a été envoûtée Par le feu Voilà pourquoi vous remarquez Il y aura des licenciés Il n'y a pas de travail Il y a des chômers Ou soit s'il travaille D'autres auront de promotion Mais pas lui Parce qu'il a mangé De cette nourriture Les quatre démons Ce sont les quatre démons Qui sont chargés De détruire la vie des gens Bien-aimés Attachez-vous à Jésus Diable Azali Bien organisé Les diables bien organisés Pour détruire la vie des gens Surtout vous les chrétiens Il utilise l'air Il utilise la terre Il utilise l'eau Il utilise le feu Ce sont des choses Que nous utilisons Chaque jour Et à chaque instant Mais par où Vous allez passer Par où Vous serez sauvés Par où Vous réussirez Par où Vous aurez la paix Toutes ces choses Là sont maudites Par le diable Attachez-vous à Jésus Et qui est ce Jésus Moi je dis aux hommes De toute la terre Partout dans le monde Il y a un Jésus De 12 ans Un Jésus De 33 ans Toi qui prie Tu gênes Mais qui est ce Jésus Qui est avec toi Il y a 12 ans Les Jésus de 12 ans Tu es de 33 ans Ou de 33 ans Un jour le diable Me posa la question Est-ce que tu connais Dieu J'entends parler de lui Il me dit Le monde entier Partout dans le monde Personne ne connait Dieu Comme moi Lucifer Moi je viens du ciel Auprès du Dieu Je les connais Je lui ai posé la question Quel est le nom de ces dieux là Il dit Le Dieu qui a créé le ciel Et la terre Et toi et moi Lorsque sa croix apparaît C'est l'addition Lorsque il bascule à gauche Ou à droite C'est la multiplication Il dit Lorsqu'un chrétien Est dans un Dieu véritable Le Jésus de 33 ans La vue de cet homme Ça sera une vue d'addition Et multiplication Ça ne sera pas une vue De division Ou de soustration Je te pose la question Toi qui me suis Depuis Depuis que tu as crié en Jésus Toi serviteur de Dieu Depuis que tu as implanté ton église Ça croit Ou ça décroît Notre Dieu c'est un Dieu de multiplication Est-ce que vous montez Ou vous descendez Ou vous tournez Sur un seul point Tu as un problème avec le diable C'est qu'il t'a déjà bloqué Aujourd'hui je veux témoigner Les témoignages que je donne Ce n'est pas pour élever le diable Lucifer le pas fort Il n'a pas la puissance C'est lui qui a la puissance Jésus Christ de Nazareth Les tout puissants C'est celui-là Qui a la force Qui a tout Il a la clé Il a la parole puissante Si il lui parle Même le diable Va sorcier Les démons Le marabout Les fétichés Tous ces gens là vont tomber Les témoignages que je donne Au monde entier C'est pour vous donner de l'intelligence Vous montrer comment Marcher dans la vie Les diables n'est pas fort Pour qu'il soit fort Avec son entreprise et ses gens Il faut que toi Tu puisses ouvrir la porte Je veux t'ouvrir la mémoire Que vous compreniez Ta vie Comment cela Tu pleures Je veux beaucoup prier Mais la vie ne change pas Beaucoup de chrétiens Beaucoup de serviteurs de Dieu Ils vont dans des églises Ils prient Mais ils sont prisonniers dans le monde de la ténèbre Et pourtant ils sont prisonniers dans le monde de la ténèbre Et lorsque vous êtes retenus prisonniers dans le monde de la ténèbre Tout ce que tu feras Ne progressera jamais Blocage Échec Chômage Pauvreté La vie des limitations Célibat Des dettes par-ci par-là De pleurs Maintenant je veux vous montrer Qui sont celles-là qui sont retenus dans le monde de la ténèbre Les œuvres dont je témoigne ici Ce sont des choses que je pratiquais Avant que je le fasse Les diables m'ont fait entrer dans une formation La première de formation J'ai fait trois jours dans le ventre d'un piton ou d'un boire Après trois jours j'ai été vomi Je suis allé faire trois jours sous le fleuve Congo La mission qui m'a été donnée D'aller épouser une sirène C'est la femme que j'avais pendant 22 ans Nous avons eu quatre enfants Des garçons de filles Jusqu'à aujourd'hui ils sont vivants sous le zoo Parce que ce sont des esprits des eaux Dans le monde Toutes personnes dans le monde Toutes personnes a trois ennemis Ça c'est une école Ça sera une bonne chose si vous avez un stylo, un papier ou un carnet pour écrire Cela va t'aider avec ta famille Toutes personnes dans le monde Surtout chrétien De sur quoi un chrétien Il a trois ennemis Dans votre vie Tout chrétien Dieu place en lui une étoile Dans les émissions qui vont suivre nous allons expliquer Ce qui est en ligne C'est quoi ? Cette étoile-là Pour chaque chrétien Avant votre naissance On sait voir ton étoile dans le monde de ténèbres Et on prépare contre toi des combats Avant la naissance de Jésus Son étoile a été perçue dans le monde de ténèbres Et les mages ont vu cette étoile Ils ont commencé à étudier où Jésus-Christ serait né Avant la naissance de Jésus Hérode avait déjà préparé un combat Avant la naissance de Moïse Pharaon avait préparé un combat Ils avaient vu une étoile Et lorsqu'ils voient une étoile Vous aurez trois ennemis Pour bloquer votre vie Le premier ennemi de l'homme C'est le diable lui-même Il fera partout le moyen De vous envoûter Que vous commettez le péché Que vous n'obéissez pas la parole de Dieu Pour qu'il vous prenne captif Et que vous soyez son prisonnier Et que vous souffrez dans le monde Le deuxième ennemi Ton corps à toi Ton corps à toi C'est ton ennemi J'ai posé la question au diable Comment une personne avec son corps Et ce corps devient son ennemi Il dit moi j'utilise le corps d'un homme ou d'une femme Il dit Le corps m'appartient L'esprit appartient à Dieu Voilà pourquoi Toute personne marche avec des esprits Le corps humain Et l'esprit de Dieu Et chaque personne a deux volontés Chaque personne a dépensé Qui peut dire J'ai soif de prendre une bière Mais l'esprit te dit Non la bière, l'alcool, le whisky C'est une mauvaise chose Dieu interdit cela Toi tu obéis à ton corps Ou à la chair Ou à l'esprit de Dieu J'aimerais que nous entrons dans la Bible Parce que j'aime lorsque je témoigne Que la Bible confirme des choses dont j'ai dit Galates chapitre 5 Galates chapitre 5 Verset 19 à 21 Ton corps à toi Il ne faut pas l'obéir Obéis à l'esprit de Dieu Le diable utilise ton corps C'est ton deuxième ennemi Pour que ta vie soit détruite Or les oeuvres de la chair sont manifestes Ce sont l'impudicité L'impurité La dissolution L'idolâtrie La magie Les inimiciés Le querelle Le jalousie Les animosités Les disputes Les divisions Le secte L'envie L'ivronnerie Les excès de table Et les choses semblables Je vous dis d'avance Comme je l'ai déjà dit Que ceux qui commettent de telles choses N'hériteront point le royaume de Dieu Même si vous êtes serviteurs de Dieu Et vous me suivez Oh je suis chrétien Je prie Les choses dont on vient de nous citer dans la Bible L'impudicité L'impudicité L'ivronnerie Les disputes Le division Les choses telles qu'il vient de lire La Bible dit Même si vous priez Vous mourrez aujourd'hui Vous n'hériterez pas le royaume des cieux Même si vous êtes serviteurs de Dieu C'est par ces portes que nous vous rendons captifs Pour que vous commettez ces choses Il faut utiliser les autres Il faut utiliser les corps Que le corps puisse manifester ses besoins D'aimer les femmes D'aimer les hommes De boire l'alcool Parce que j'ai remarqué aujourd'hui Même les serviteurs de Dieu Ils prennent l'alcool sous forme haute Le vin n'est pas interdit C'est comme ça qu'ils profitent Pour boire l'alcool Tout vin il y a l'alcool dedans Le Saint-Esprit t'abandonne Tu as commis le péché Tu as ouvert la porte Nous allons dans les livres d'Ephésiens Chapitre 4 Chapitre 4 Verset 17 Verset 17 A 27 A 27 Nous allons dans les livres d'Ephésiens Nous autres Nous autres Éphésiens 4 Chapitre 17 Voici donc ce que je dis Et ce que je déclare dans le Seigneur Ce que vous ne devez plus marcher Comme le païen Qui marche selon la vanité De leur pensée Ils ont l'intelligence obscurcie Ils sont étrangers à la vie des dieux À cause de l'ignorance À cause de l'ignorance qui est en eux À cause de l'endurcissement de leur cœur Ayant perdu tout sentiment Ils se sont livrés à la dissolution Pour commettre toute espèce d'impureté Jointe à la cupidité Mais vous Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ Si du moins Vous l'avez entendu Et si conformément à la vérité Qui est en Jésus C'est en lui Que vous avez été instruit A vous dépouiller Eu égard à votre vie passée Du vieil homme Qui se corrompt Par les confoîtises trompeuses À être renouvelé dans l'esprit De votre intelligence Et à revêtir l'homme nouveau Créé selon Dieu Dans une justice Et une sainteté Qui produit la vérité C'est pourquoi Rénoncez au mensonge Que chacun de vous parle Selon la vérité à son prochain Car nous sommes membres Les uns des autres Si vous vous mettez en collé N'épêchez point Que le soleil ne se couche pas Sur votre collé Et ne donnez pas l'accès au diable Ne donnez pas l'accès au diable Ne donnez pas l'accès au diable C'est que les choses que nous venons de lire ici Les choses que nous venons de lire ici C'est ceux qui donnent l'accès au diable Pour vous rendre prisonnier De monde de ténèbres Lorsque j'étais de l'autre côté Pour détruire la vie des gens Il faut que ces gens-là donnent l'accès Que lui-même ouvrent les portes Que lui-même ouvre les portes Par des péchés que nous venons de citer ici Pour que eux puissent entrer Et que nous décuisons ta vie Bien-aimé ne donnez pas l'accès au diable Rénoncez aux choses du monde L'esprit de Dieu te pousse à prier Mais ton corps te dit Je suis fatigué L'esprit te demande de veiller la nuit par la prière Mais les yeux te disent Non, je suis fatigué, j'ai sommeil L'esprit de Dieu te demande de donner tes biens à l'œuvre de Dieu Mais ton corps te dit Si tu donnes tes biens, comment tu vas vivre? A quoi tu obéis? A l'esprit ou à ton corps Ok, troisième ennemi Ton troisième ennemi Le monde Bien-aimé vous prier Il y a d'autres personnes qui ont Réfusé la vie de péché Ils ont rénoncé à la vie de péché Mais rien ne marche Troisième ennemi Ton troisième ennemi Mokili Le monde 1 Jean chapitre 2 1 Jean chapitre 2 Versets 15 à 17 Versets 15 à 17 15 à 17 Nous lisons Ne me pointe le monde Dis les choses qui sont dans le monde Si quelqu'un aime le monde L'amour du Père N'est point en lui Car tout ce qui est dans le monde La convoitise de la chair La convoitise des yeux Et l'orgueil de la vie Ne vient point du Père Mais vient du monde Et le monde passe Et ça convoitise aussi Mais celui qui fait la volonté de Dieu Demeure éternellement Amen Bien aimé La Bible déclare Tout celui qui est ami du monde Tout celui qui aime les choses du monde Celui qui aime la musique du monde Celui qui aime la vie de bar La boîte de nuit Le boîte de nuit Le casino Le casino Le kobo masang La dictère L'alcool Sachez qu'il est l'ennemi de Dieu Qu'est-ce que vous aimez dans les bords ? Vous n'aimez pas la prière Vous n'aimez pas le jeûne Vous n'aimez pas craindre Dieu Les serviteurs de Dieu vous prêchent Vous écoutez Mais vous ne voulez pas le servir Vous aimez les choses du monde Toutes fêtes n'étaient pas de façon que vous vous y rendez Vous savez que beaucoup de chrétiens meurent au moment de fête Jésus est mort dans la fête de Pâques Jean-Baptiste est mort à cause d'une fête Vous ne faites passer aucune fête C'est là où nous vous rendons captifs Les troisième ennemis et les derniers versets Jacques 4 verset 4 Si vous avez un papier, un carnet, écrivez Jacques 4 verset 4 Nous lisons Pourquoi ces choses commencent par adultère ? Impédicité Impédicité Ce sont là les premières armes du diable Pour détruire la vie des hommes et qu'ils meurent pauvres Il nous a envoyé Envoûter les gens qui commettent l'adicté Envoyer les femmes Envoyer les hommes Qu'ils s'inissent Pour que nous récupérons leurs spermes Et que l'étoile soit partie Et l'homme souffrira Ce sont les trois ennemis de toute personne sur la terre Aujourd'hui je m'en vais vous donner Les signes des esclaves sataniques Beaucoup prient Ils vont dans des églises Les serviteurs de Dieu prêchent la parole Mais Dieu est déjà prisonnier dans le monde de ténèbres Nous allons directement Tout celui qui remarquera ses caractéristiques dans sa vie Sachez que dans le monde de ténèbres Tu es captif Tu es un prisonnier Et lorsque vous êtes retenu captif Tu vas prier Mais ta vie ne réussira pas Si seulement vous passez par une délivrance La première de personne lorsqu'il est retenu dans le monde de ténèbres Comme prisonnier Il va commencer à rêver les os Azo nager dans le maille Il nage dans les os Azo traversé maille Il traverse le zoo Le colo y a pont Soit dans un pont Le colo y a kamoan zete Soit sur un bout d'arbre Le colo y a pirogue Sur une pirogue Le colo y a masua Dans un bateau So que au monde de ténèbres Si vous rêvez souvent les os Vous êtes déjà prisonnier dans ma boque Sachez que vous êtes déjà captif Prisonnier dans la main du diable Dans votre vie Vous ne progresserez jamais Les os c'est ça La prison centrale du diable Beaucoup sont sous les os Il a ses cellules Lorsque nous te plaçons dans ses cellules Nous devons te bloquer pendant 50 ans Des souffrances La première cellule du diable La toilette Toute personne qui jette Le bout de ses chevets Dans la toilette Ses ongles Dans la toilette Toute femme Qui jette Cette menstruation Dans la toilette Tout homme Qui a fait un acte sexuel Et qui jette Son préservatif Avec ses spermes Dans la toilette Tu entres dans la main du diable Prisonnier Prisonnier Ta vie ne réussira jamais La deuxième cellule Le rond-point Le rond-point Le carré-fou Lorsque nous te plaçons là Tout ce que tu as préprendra Tu vas tourner Tu vas te marier Il y aura un divorce Tu retournes chez vous Un autre homme va te prendre Tu recommences à zéro Voilà pourquoi vous remarquez Une femme qui a connu Beaucoup d'hommes Et avec des enfants Il tourne Il va commencer Ses affaires avec 100 000 dollars Et il se retrouvera Avec 50 dollars Il recommence à zéro Troisième cellule La troisième cellule La poubelle La poubelle Et si quand nous Nous sommes en cas Partout où on jette Les immondices Il y a plein de gens Dédant Si vous êtes dans une poubelle Même si vous avez Un mari riche Même si vous avez Des frères et soeurs riches Il va commencer A te promettre Il ne réalisera Rien de ses promesses Mais chez d'autres personnes Il fera De grandes choses Quelqu'un qui a Prendre de l'argent Si vous allez Lui demander ton argent Il ne paiera pas Ça deviendra Des disputes La troisième cellule C'est la forêt Voilà pourquoi Vous remarquez Si vous dormez Vous rêvez Il est dans la forêt Là il est déjà Rendu captif Et placé dans la forêt Lorsqu'une personne Est rendue captif Dans le monde de ténèbres C'est pour souffrir Toute sa vie Il va commencer A rêver les chiens Mon tonneau C'est la forêt Wow Vous n'avez pas entendu ça Ça c'est un tweet Ouf Un tweet Ouf Attendez C'est pas encore fini Donc cette personne Va commencer à rêver Au chien Genre Le chien Te poursuit Dans le sommeil Tout ça Un tweet Ouf Le couteau c'est encore Il va commencer à rêver les chiens Tout celui qui rêve le chien Tu es déjà prisonnier Il va commencer à perdre Les histoires dans la maison L'argent va se perdre Son sous-vêtement va se perdre Ses biens vont se perdre Cela ira dans le marché De ténèbres Il va connaître des insomnies Au moment de dormir Il ne va pas dormir convenablement Il fera l'inceste Tout celui qui a commis l'inceste Avec un membre de sa famille Même aujourd'hui Vous remarquez Des parents qui sont dans des loges On leur a donné des conditions D'avoir des relations sexuelles Avec ses propres enfants Voilà pourquoi vous remarquez Aujourd'hui un père Sortir avec sa fille Tous ces gens sont des prisonniers Dans le monde des ténèbres Vous allez voir Quelqu'un rêver de soldats Si quelqu'un rêve de militaire Ce sont des esprits de contrôle Vous allez voir Ils sont en train de le poursuivre Il sera à retenir On va le mettre dans la prison Si vous rêvez de militaire Vous êtes déjà prisonnier Si vous rêvez les serpents Sachez que vous êtes entre les mains du diable Et toute ta vie est bloquée Vous allez voir Quelqu'un rêve Qu'il est placé dans une petite maison Cette maison fait sombre Où l'obscurité règne Tu es prisonnier Lorsqu'une personne est prisonnier Dans le monde des ténèbres Il va commencer à rêver son village D'où il venait Par exemple Toi qui nous suis en Europe Tu rêves toujours tu es en Afrique Dans la maison où tu as grandi Sachez que là Se trouve que ton corps Mais ton esprit C'est ici en Afrique C'est la reste là où tu as grandi Voilà pourquoi vous remarquez Une personne a grandi Lorsqu'il est prisonnier dans le monde des ténèbres Il va commencer à rêver Lorsqu'il était encore jeune Un petit enfant Vous allez voir un licencié Qui a terminé ses études Mais dans ses rêves Il rêve qu'il a encore un écolier Sachez que c'est un signe Vous êtes déjà prisonnier Dans le monde des ténèbres Lorsqu'une personne est captive Dans le monde des ténèbres Vous allez voir Une autre personne Il ne fait pas de rêve Ou soit qu'il a rêvé Mais le matin Il oublie tout Sachez que c'est un des caractéristiques Des prisonniers Dans le monde des ténèbres Vous allez voir Quelqu'un rêve de cimetière Quelqu'un qui rêve Il y a des gens qui sont déjà morts Quelqu'un qui rêve Qu'il est dans les lieux des deuils Sachez que vous êtes captifs Vous allez voir Dans votre rêve Il y a une toile d'araignée Sur votre visage Non, non Rêve-té Ça ce n'est pas un rêve Quelqu'un qui marche comme ça Mais il remarque Le toile d'araignée Sur son visage Ça c'est le filet du diable Il les jette chaque jour Si vous le sentez sur toi Sachez que vous êtes récupérés Dans le monde des ténèbres Lorsqu'une personne est captive Dans le monde des ténèbres Il va rêver Qu'on lui a tiré Vous allez voir une femme Il voit dans ses rêves Il est en train d'accoucher Vous allez voir quelqu'un d'autre rêver Il est en train de se soulager Ou faire de grands besoins A la toilette Sachez que c'est l'un des caractéristiques Des prisonniers Des ténèbres Vous allez voir quelqu'un Qui rêve Il est en train d'escalader une montagne Ça c'est un esprit de blocage Qui est devant vous Vous allez voir quelqu'un Rémer des animaux sauvages Quelqu'un qui rêve Vous allez voir Vous rêvez Que vous êtes dans un lieu ténébreux Vous marchez Dans un chemin trop sale Lorsqu'une femme est rendue Captive dans le monde des ténèbres Vous allez voir Que vous êtes dans une période De la régle Attendez-le au moment De cette menstruation Invoquer son esprit Placer des bâtons Dans son sexe Commencer à les tourner Vous allez voir Ces femmes Dans leur moment De la menstruation Il aura des règles douloureuses Il va pleurer Il va commencer à tourner par terre Dans le monde des ténèbres On est en train de te faire souffrir Parce que le diable avait dit Il faut que ses parents Ses frères Sachent qu'il a les règles Lorsqu'une personne est captive Dans le monde des ténèbres Pour souffrir Il va rêver un fou Lorsque vous rêvez un fou Sachez que c'est un esprit L'esprit de la folie Qui te poursuit Pour rendre captifs Plusieurs personnes Dans le monde des ténèbres Il faut envoûter Nous devons envoûter Des gens D'être Les fans De films pornographiques Tout celui Qui regardent Des films Pour nous Sachez que c'est un esprit C'est un prisonnier Dans le monde des ténèbres Parce que c'est comme ça Que nous vous envoûtons Lorsque nous vous envoûtons Vous suivez Les films pornographiques Vous aurez envie Lorsque vous aurez envie Si vous êtes un homme Nous t'envoyons un esprit de femme de nuit Si tu es une femme Nous t'envoyons le mari de nuit Pourquoi ? Vous allez remarquer Dans votre sommeil Vous êtes en train de faire Le rapport sexuel Pour vous détruire Il faut récupérer Vous devons récupérer Votre sperme Et lorsque nous envoyons Des esprits Toi qui dorent Et qui rêvent Ces songes Sachez que vous êtes en train De faire Des rapports sexuels Avec des esprits Pour récupérer Votre sperme Pour récupérer Votre sperme Pour que votre vie Soit détruite C'est comme ça Que nous vous envoûtons Vous aurez la même Masturbation Et commettre Même de péchés Des masturbations Et tout celui Qui les commet Sachez que vous êtes Prisonnés Dans le monde des ténèbres Et votre vie est bloquée Aujourd'hui Je vais donner seulement La première partie Qui consiste à donner Des signes Des caractéristiques Et dans d'autres émissions Nous allons continuer En profondeur Pour rendre captifs Plusieurs personnes Nous allons les envoûter Dans le monde des ténèbres Qu'ils aiment Les chansons du monde A travers le musicien C'est comme ça Que nous avons Beaucoup de prisonniers Vous les jouez Chez vous A la maison Dans votre fête Dans votre veille Vous êtes bien contrôlé Dans le monde des ténèbres Vous êtes un prisonnier Si une personne Est rendue captive Dans le monde des ténèbres Il aura des démangeaisons Sur son corps Il aura des varicelles Partout Il aura des boutons Sur son visage Cette personne Se sentira Mauvais Même s'il s'est là Les gens Se sentiront Une mauvaise odeur C'est un prisonnier Vous allez voir Que cet homme C'est un menteur Tout celui qui ment En tout moment Sachez que c'est un prisonnier Lorsqu'une personne Est rendue captive Dans le monde des ténèbres Il va rêver Qu'il est volé Par un voleur Lorsque vous rêvez Que vous êtes volé Par un voleur Sachez que votre vie A été volée réellement Lorsqu'une personne Est rendue captive Dans le monde des ténèbres Cette personne Même s'il promet quelque chose Il ne le réalisera jamais Même à l'église Il fait de vœux Il ne le réalisera jamais C'est un prisonnier Dans le monde des ténèbres Lorsqu'une personne Est rendue captive Dans le monde des ténèbres Il va rêver Qu'il est dans un trou Il va rêver Il est en train D'être fouetté Il rêvera Qu'il est poursuivi Par des gens Et lui Il fuit Une autre personne Rêvera Qu'il est lié C'est par là Que je termine Aujourd'hui Nous n'avons pas encore Terminé les émissions De témoignages Et les signes De ceux-là Qui sont Des prisonniers Dans le monde des ténèbres Dans d'autres émissions Nous allons continuer Moi Vous n'avez entendu ça Vous n'avez entendu ça Premier ami La masturbation Faites tout ce qu'il y a Votre possible Pour vous détacher De cela Si vous êtes encore Dans des quales histoires Le monde Est égal à des mondes Faites deux ans Avec le diable Voici sa confession Wow Ok La bonne voiture La coche Est restée connectée Pour la prochaine vidéo Soyez prêts Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz